Mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Il y a beaucoup de choses, il y a des bouquins, des films, des séries, de la musique, des petits objets du quotidien, un tout petit peu de beauté. Voilà, je vous parle de ce qui m'a fait kiffer ces derniers temps, depuis la dernière vidéo favori. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici, la dernière vidéo favori. Comme ça, vous aurez d'autres trucs trop cools à découvrir peut-être. J'ai hâte aussi de savoir, vous, quels sont vos favoris ces derniers temps. On y va, on se plonge directement en commençant par les bouquins. Pour les livres, j'ai l'habitude de faire assez vite, parce que je vous en parle de mes lectures, dans mes vlogs au fur et à mesure. Donc vous savez, si vous me suivez sur mes vlogs, vous connaissez mes favoris. Vous savez quel livre a été marquant, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai ressenti. Donc on va faire assez vite. Le premier est un tout petit livre qui s'appelle S'adapter. C'est un livre où on capte différents membres d'une même famille avec leurs ressentis face à un enfant qui arrive dans leur famille et qui est avec eux et qui est très différent. Un enfant très lourdement handicapé. Et on va avoir leurs émotions, leurs ressentis, leur amour, leur désamour pour cet enfant, pour les autres membres de la famille. Et on les voit comme ça évoluer aussi. C'est un très beau livre, très bien écrit. C'est court, c'est droit au cœur. J'ai adoré cette lecture-là qui est assez dure mais qui est belle. Je trouve, moi, elle m'a beaucoup marquée parce qu'elle était vraie. Je l'ai ressentie comme ça en tout cas et j'ai adoré. Deux secondaires qui brûlent, pareil, c'est pas un très gros bouquin. C'est l'histoire de jeunes de quartier qui vont perdre l'un des leurs. Et on va les voir tristes, touchés. C'est l'écriture qui m'a vraiment complètement embarquée dans ce bouquin-là. C'est magnifiquement écrit, c'est hyper touchant, c'est révoltant, c'est de la colère, c'est de la douleur. C'est très beau, c'est très embrasier en fait, c'est du feu. C'est très intense en fait comme lecture, c'est très court et c'est très 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 bien écrit selon moi. J'ai adoré cette petite lecture. Je vous la recommande vivement si c'est un thème qui peut vous parler. Le fait comme ça qu'un jeune meurt dans une cité et voir la réaction, cette manière comme ça, des réactions, les émotions. C'est très beau. J'ai beaucoup beaucoup aimé aussi Les ailes collées. C'est un roman pareil au niveau de l'écriture, c'est magnifique, c'est très très beau. Il y a des très belles phrases dans ce bouquin-là que j'ai encore dans mon cœur. Il est notion d'amour, il est notion beaucoup de harcèlement scolaire. C'est assez dur à lire et il y a aussi ce côté rendez-vous manqué qui fait beaucoup de peine. Ces instants de vie pas gâchés parce que ta vie t'en as fait autre chose donc tu gâches pas. Mais ces instants manqués quoi, voilà, ces amours manqués, ratés, c'est dur à lire, très beau. J'ai adoré, j'ai adoré l'écriture. Je pense que je relirai l'autrice parce qu'elle écrit extrêmement bien et cette histoire-là, elle m'a beaucoup touchée, bouleversée. C'était vraiment beau. Attention au thème, je rappelle, vraiment gros harcèlement scolaire, c'est difficile à lire. Il faut pouvoir encaisser certains passages qui ne sont pas évidents. Deux livres dystopiques, féministes. J'ai beaucoup aimé L'Empire des Femmes que j'ai lu avec les filles. Je vous laisse aller voir la vidéo où on en parle juste ici. C'était très très chouette. J'ai passé un agréable moment même si très prévisible. J'ai hâte de lire la suite. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé l'année de grâce que Gwen m'avait offert parce que c'est un tome unique, parce que l'histoire est bien construite. On voit une évolution d'un personnage, on découvre un univers comme ça dystopique, hyper dur et néfaste pour les femmes. Évidemment, on y découvre de la rébellion, mais une rébellion qui est cohérente, qui ne se fait pas n'importe comment et qu'on sent qu'il va être dans le temps. Et c'est ce que je trouve très intelligent dans ce livre. J'ai adoré. Je vous le recommande vivement. Vous le savez, j'ai adoré aussi Au long des jours de Nathalie Reims parce que c'est une histoire d'amour, parce que ça m'a parlé, parce que j'ai aimé découvrir son amour. C'était trop beau. J'ai passé un super moment avec des beaux morceaux de musique. Justement, Au long des jours fait partie clairement de mes favoris musiques ces derniers temps. Je l'écoute régulièrement, je la trouve belle, j'aime ce texte et c'était beau. Et ce texte-là est très 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 beau aussi. Aussi pour découvrir des personnalités importantes que moi, par exemple, je n'ai pas connues. Mais si vous n'avez pas le même âge, peut-être que vous allez replonger dans vos souvenirs. Enfin voilà, c'était hyper chouette à lire. Je me suis régalée. Ma mère a aussi beaucoup beaucoup aimé. Gros favoris. Il est clairement aussi dans mes favoris Kilomètre Zéro parce que j'ai aimé être sur le chemin avec cette femme, même si elle était parfois agaçante. Parce que pour le bien du développement personnel, on la fait reculer et on la fait faire des caprices un petit peu. Enfin, je ne sais pas comment bien expliquer les choses, mais même s'il n'est pas parfait ce bouquin-là, je l'ai aimé. D'une, parce que c'était un très beau cadeau. Et en plus, parce qu'il me parle, parce qu'il fait réfléchir sur notre manière d'accepter ou non d'être heureuse. Parce qu'être heureux, ça repose sur nous, sur nos réactions à nous. Évidemment que nos réactions sont liées à ce qui nous entoure, mais on est maître de nos réactions. Alors parfois, ce n'est pas facile de réagir pour être heureux, mais c'est nous qui en sommes maîtres. Et ce livre-là, il dit tout ça. C'est hyper intéressant. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture et comme je suis un peu sur ce chemin-là, ça m'a parlé. Celui-ci, évidemment, fait aussi partie de mes favoris. C'est un livre sur la colère, la colère féministe. On en parle avec ma mère juste ici, dans cette vidéo-là, si ça vous intéresse d'aller voir. Je l'aime beaucoup. Il est très dur, très brutal, très violent. Mais pour moi, il est nécessaire à lire. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le lire. Je me suis sentie comprise, je me suis sentie moins seule. C'était chouette. Et le dernier dans mes favoris, c'est Et il meurt tous les deux à la fin. J'ai été embarquée, en fait. Au début, je me suis dit, ça va faire moyen. Et en fait, j'ai été embarquée. J'ai été touchée. C'est très bien écrit. On s'attache énormément, finalement, au personnage. Même si certaines choses sont parfois prévisibles, c'est bon, quoi. C'est très bien écrit. Et puis, cette fin est incroyable. Enfin, non, vraiment, très, très beau livre. Et ils meurent tous les deux à la fin. C'est l'histoire d'une dystopie où on vous prévient quand vous allez mourir. Vous savez qu'il vous reste moins de 24 heures. Et du coup, on voit deux ados à qui ils restent tous les deux moins de 24 heures. Apprendre à se connaître parce qu'ils ne se connaissent pas à la base. Et ils vont vivre leurs dernières heures ensemble. Incroyable. Enfin, vraiment, c'était chouette. Vraiment une belle histoire young adulte. Ensuite, tout ce qui va être série, film et tout. En série, The Last of Us, j'ai adoré. Je sais que c'est tiré d'un jeu vidéo que je ne connais absolument pas. Mais c'était génial. Déjà, j'aime, moi, le post-apo. Et là, on est vraiment dans du post-apo. Des années après qu'un virus un peu champignon ait envahi les humains, on suit un homme et une jeune fille dans ce monde ravagé. Je n'en dirai pas plus, mais il y a plein d'autres thèmes, plein d'autres choses. La série n'est pas gentille avec les personnages. Et ça, j'aime bien. Je me suis régalée. Je me suis vraiment régalée. J'ai hâte de la suite vivement. La saison 2 et tout. C'est vraiment typiquement le genre de série que j'adore. Du post-A, dur. C'est très bien fait. Un coup de cœur, mais hyper récent. C'est Family Business. C'est une série française. Je n'aurais pas misé un copec là-dessus. Eh bien, franchement, je me régale. Je les bouffe. J'ai déjà bouffé saison 1, saison 2. J'en suis à la saison 3. Et en fait, l'acteur principal, en fait, il me fait mourir de rire. Et en fait, ils étaient dans la saison 3 de LOL. Lui et le père. Ils sont drôles. Ils sont vraiment drôles. Le scénar, c'est du n'importe quoi. Mais ça fonctionne. Enfin, franchement, c'est hyper drôle. C'est une famille qui va se retrouver mêlée à un business de drogue, marijuana, tout ça. Et c'est vraiment drôle. Enfin, moi, je ris beaucoup. Ça me régale. Je passe un bon moment. Les épisodes sont hyper courts. 20-25 minutes. Tu les boues vite fait. Une saison, c'est 6 épisodes. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'ai bien aimé qu'il y ait Enrico Mathias qui soit intégré à la série et tout ça. Enfin, vraiment, ça m'a fait rire. Ça fonctionne sur moi. C'est pas du haut level. Pas du tout. Mais je sais pas. Le faciès, la façon dont ils jouent et tout. Les différents persos, ça me fait mourir de rire. Un de mes personnages préférés, là, c'est Clémentine, je crois qu'elle s'appelle. Ou Clémence, je sais plus, Clème quelque chose, là. Elle est folle. Elle est incroyablement folle. Qu'est-ce qu'elle me fait rire. Sa folie est incroyable. Elle est ludère. Je la kiffe. Donc franchement, cette série, c'est une belle surprise. Je m'attendais pas à autant rire. J'ai adoré. Gros favori, Florian Zeller. C'est celui qui a réalisé les films The Sun et The Father que j'ai vus tous les deux dernièrement. Et c'est une claque. J'adore sa manière de raconter les histoires. J'adore sa manière de filmer, c'est-à-dire les plans, comment ils sont faits. J'adore les histoires qu'il veut nous raconter. J'aime ses drames, en fait. J'aime ça. C'est incroyablement fait. C'est incroyablement réaliste pour moi. C'est vrai. C'est assez pur. Il y a une touche de pureté comme ça. C'est grandiose. C'est du grand cinéma, je trouve. Je n'ai pas vu les pièces de théâtre et j'aurais trop aimé voir ça. The Sun m'avait mis une claque incroyable. Je ne savais plus si j'aimais, si je n'aimais pas tellement j'étais bouleversée. Et The Father m'a mis une claque parce que c'était incroyablement beau et touchant. J'étais moins touchée et impactée par le sujet peut-être. Donc j'ai pu avoir un peu plus de recul. Et voir tout de suite à quel point c'était beau et grandiose. C'est du travail incroyable. J'ai hâte, hâte, hâte de voir d'autres choses de lui. Il est trop fort. Voilà, c'est tout. C'est merveilleux. Au ciné aussi, j'ai adoré voir Mario avec les enfants. Et ça, c'était une belle surprise parce que je ne pensais pas kiffer. J'y allais vraiment pour leur faire plaisir. Et on m'avait dit, non mais tu verras, c'est sympa. Et en effet, c'est vraiment sympa. Je me suis régalée. Je me suis retrouvée jeune devant ma Game Boy. C'était trop bon quoi. De voir Mario de cette manière-là. Les différents univers et tout. C'est trop bien fait. C'est beau, c'est joli. Le scénar est quand même bien sympa. On a une princesse qui n'est pas une princesse nièce, mais une vraie princesse badass. Ça fait du bien. Il y a des personnages hyper mignons. Des personnages vraiment secondaires et tout. Hyper drôles. Trop bon. Trop, trop bon ce film. Vraiment, c'est un très bon film familial, je trouve. Avec plusieurs niveaux et tout. À partir du moment où on a un peu kiffé Mario, on va kiffer ce film, je trouve. Un autre film qui m'a beaucoup touchée. Je verrai toujours vos visages. Je l'ai adoré. Parce que c'était beau de découvrir ça, en fait. Ces victimes et ces condamnés. Travailler ensemble pour que chacun puisse avancer. C'était vraiment beau. C'est beaucoup d'humains là-dedans, en fait. C'est un film très humain. Et moi, j'aime l'humain. C'était hyper intéressant. Il est encore à l'affiche, je crois. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette petite dose d'humanité. Ça peut faire du bien. Il y a des instants difficiles. Mais c'est vraiment bon. Pour l'instant, nostalgique aussi. J'ai beaucoup aimé Scream 6. Parce que c'est du scream. C'est du sang qui gicle partout. C'est du meurtre. C'est du rebondissement. C'est qui ? Alors, c'est qui le scream ? Et puis tu ne sais pas. Puis tu cherches. Et puis, ah mais c'est lui. Ah mais c'est lui. Ah mais c'est lui. Enfin voilà. C'était trop bon. Les sons que tu redécouvres et tout. Enfin non, je me suis régalée devant Scream 6. C'était un chouette moment. On passe aux musiques. Alors, comme les musiques, je ne peux pas les intégrer. Mais c'est compliqué sur YouTube. Vous avez tous les sons en barre d'infos. J'adore The Weeknd. Et un de ces derniers sons, je l'adore. Cette musique, je la trouve hyper sexy, sensuelle. J'aimerais trop danser dessus avec des talons, avec une super choré quoi. Vraiment, j'adore ce son-là. Je vous fais l'affront de vous le dire. Je l'ai noté évidemment. Mais je vous fais l'affront de vous le dire en anglais comme je suis nulle. Is there someone else ? Ça vous donne envie d'aller l'écouter. Je l'adore ce son. Un groupe que je connaissais, mais sans l'écouter régulièrement. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Là, je me suis vraiment réécouté leur album toute nue. C'est Brigitte, en fait. Et je le kiffe. Je kiffe leur texte. Je kiffe leur son, leur voix et tout. Je trouve ça très beau. Notamment, mon intime étranger. C'est une très très belle chanson sur le père. Tout ça, j'ai adoré. J'aime aussi beaucoup Carnivore ou encore Sauver ma peau. Palladium aussi, je l'aime beaucoup. Enfin, voilà, j'ai défoncé l'album. Donc, je vous en parle. Je l'écoute très régulièrement. J'aime beaucoup ce qu'elles font. Le dernier son de Barbara Pravi, Lève-toi. Je l'adore. C'est vraiment des paroles, un son. Tout te mène à être guerrière. Et elle fait du bien, cette chanson. Elle te donne de la force, du courage, de la bravoure, tout ça. Enfin, je la trouve hyper porteuse. Je la kiffe. C'est vraiment une chanteuse que j'adore. J'aimerais trop la voir en concert. Donc, cette chanson, si vous ne l'avez pas encore écoutée, Lève-toi. Honnêtement, penchez-vous dessus. Prenez le temps de l'écouter. Elle fait du bien, je trouve. J'adore aussi le morceau, le petit morceau dans la chanson en arabe. C'est superbe. Trop beau. Une chanson pas récente du tout, mais qui m'a fait du bien ce dernier temps. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai écoutée. Je l'ai adorée. C'est J'ai tant rêvé d'Henri Salvador. J'ai tant rêvé. C'est une très jolie, déjà, mélodie. Je ne sais pas, moi, ça m'enveloppe, ça me réconforte, ça me berce. Les paroles sont magnifiques. J'ai tant rêvé. C'est sublime. Et moi, je vais continuer de rêver, c'est sûr. J'adore cette chanson. Tout autre registre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Cor à Cor. Alors, elle, elle me donne envie de danser. Je suis comme ça. Je danse à fond. C'est plutôt du style un peu zouk, vous voyez, truc love. Voilà, j'ai rien à voir, je vous le dis. B, j'adore cette chanson. Je la mets tout le temps en ce moment. J'aime les sons. Ça me donne vraiment envie de bouger les fesses comme ça. Et on y va, on danse et tout. J'adore. Un autre artiste que j'ai hyper envie de voir en concert, c'est Ben Mazoué. Et je n'arrête pas de me bouffer de tous ces sons. Notamment l'album Paradis, mais pas que. Vraiment, j'écoute tout de lui en ce moment. Je fais une fixette sur Ben Mazoué parce que je le trouve hyper humain. Je ne sais pas, il m'a touchée dans ses textes et tout. Je vous en cite quelques-unes. La chanson j'écris, je la trouve sublimissime. Vraiment, je l'adore. Semaine A et semaine B, cette chanson, elle me parle beaucoup parce qu'il a des enfants, il s'en occupe une semaine sur deux. Il y a une séparation. Ça me parle, ça me touche. C'est hyper beau. Il y a aussi Les jours heureux ou encore Dix ans de nous. Dix ans de nous, cette chanson d'amour, elle est incroyablement belle. J'adore les textes de ses chansons. Elles sont incroyables, ses chansons. Si vous ne connaissez pas Ben Mazoué, regardez parce que c'est magnifique. Vraiment, trop beau. La dernière que j'ai découverte il n'y a pas longtemps où il y a Ben Mazoué justement dedans, mais il y a aussi Grand Corps Malade et Gaël Fay. C'est On a pris le temps. Et elle est trop chouette aussi, cette chanson-là. Si vous ne la connaissez pas, je vous la partage. Voilà, c'était mes petits favoris musique. On passe à ce qui va être objet, beauté, tout ça. Je commence avec mon parfum Paco Rabanne que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je le kiffe. C'est un parfum d'homme. C'est le fantôme, mais je l'adore. Je l'adore. Et le petit robot féminin aussi, je l'aime beaucoup. Je l'ai senti en boutique. Je pense que je l'achèterai prochainement. Je les ai kiffés ces parfums-là. Ils sentent trop trop bons. Allez les sentir en boutique mon petit robot si vous ne le connaissez pas. Et même sur moi, même si c'est un parfum masculin, je trouve qu'il me va bien. Ça me colle bien à la peau. Mon petit robot et moi, on s'entend très bien. Je l'adore. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé pour mes cheveux. C'est de la marque Desert Essence. C'est une marque que j'avais déjà testée. La gamme Coco que j'adore, celle-ci aussi. La Red Raspberry, elle est vraiment très très bien aussi. C'est une gamme qui fait briller les cheveux. Elle fonctionne très bien sur mes cheveux bouclés. Donc ça, la marque Desert Essence, shampoing et après-shampoing, je vous les conseille vivement. Ce n'est pas très très cher et c'est vraiment de la bonne qualité. Je kiffe. Niveau chaussures, j'ai acheté ça dernièrement d'occasion. Et ça confirme mon amour pour les Jordan Nike. Elles sont tellement confortables. Elles sont hyper jolies. Et alors là, la version comme ça, un petit peu délavée, abîmée, rouge et noir, je les surkiffe. Je suis trop contente de mon achat. Je les adore ces baskets. Je suis obligée de vous les mentionner. Mais mes deux paires de Jordan, je les kiffe de ouf. L'autre paire que j'ai, c'est une paire jaune avec des fleurs comme ça sur la virgule. Trop belle. Non mais je les kiffe. Je les kiffe trop. Et une autre paire de chaussures dont je voulais vous parler parce que c'est quand même un super bon plan. Et ça, c'est grâce aux abonnés que je les ai achetées. C'est mes bottines comme ça, vernis, qui viennent de chez H&M. Elles sont pas chères du tout et elles tiennent hyper bien. Et elles sont confortables. Elles font pas mal aux pieds. Donc si vous aviez envie de petites bottines, un peu esprit, doc, mais sans le budget, sans le mal de pied, tout ça, et bien regardez sur H&M. Il me semble qu'elles existent aussi en blanc vernis. Mais voilà, moi j'ai les noires et elles tiennent super bien. Elles s'abîment pas, elles s'ouvrent pas nulle part et tout. Bonne qualité, petit prix, genre 35 euros, quoi, un truc comme ça. Je suis ravie de mon achat. Donc voilà, je voulais vous en parler. Grâce à Axel, ma copine Axel de la danse, j'ai acheté des petites boucles d'oreilles. Donc je les porte là depuis quelques jours. Elles sont trop mignonnes, elles sont toutes simples en or comme ça. Et ça, je les ai achetés genre moins de 3 euros à Action. C'est des petites boîtes comme ça. Il y en a plusieurs modèles et tout, regardez bien. Il y a écrit gold plaqué. En fait, c'est de l'or plaqué. C'est écrit dessus comme ça. Et ça ne fait pas mal aux oreilles parce que c'est de l'or plaqué. Donc c'est de la très bonne qualité. J'adore. Enfin franchement, pour le prix, moins de 3 euros. Elles sont trop mignonnes. Tu peux les garder pour dormir, machin, et tout ceci, cela, parce que c'est pas gênant. Et en plus, que c'est de la qualité, c'est pas de la camelote. Donc ça ne te brûle pas l'oreille au bout de X heures. Voilà, ça ne bouge pas. C'est trop bien. Je vais guetter régulièrement les petits modèles qu'il y aura à Action. Et j'en rachèterai parce qu'elles sont trop trop bien. C'est un super bon plan qu'Axel m'a donné. Donc je vous le donne à mon tour. Trop sympa ces petites boucles d'oreilles. Alors attention, ne confondez pas. C'est vraiment ces boîtes là. Elles ne sont pas toutes en plaqué or. Celles-ci, elles y sont. Moins de 3 euros la paire de boucles. On adore. Un autre gros, gros favori, c'est cet engin-là. Achetez aussi chez Action. C'est 20 euros chez Action. Maintenant, vous pouvez tout à fait l'acheter ailleurs. C'est juste que c'est pas cher chez Action. Et qui fonctionne très bien, je trouve, sur mes bouclettes. Là, ça fait plusieurs jours que je l'ai fait. Donc ne jugez pas par rapport à ce que vous voyez là. Mais vous l'avez vu en Action dans mes vlogs et tout. Ça marche du feu de Dieu pour sécher les cheveux bouclés. C'est une merveille. Ça fait des très, très, très belles boucles. Tu sèches ton cuir chevelu d'abord. Clac, 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 comme ça, la tête en bas. Tu sèches ton cuir chevelu. Et après, hop, tu te relèves et tu remontes tes machins, là, tes cheveux. Tes machins. Tu remontes tes cheveux à l'intérieur du business. Tu fais clac, 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 clac. Et hop, ça fait des très jolies frisettes. Nickel. Enfin, vraiment, mes cheveux sont beaucoup plus beaux depuis que j'utilise ce petit sèche-cheveux diffuseur. Merveilleux. J'adore. Vous le savez, j'ai un gros coup de cœur pour les chaussettes de la marque Dédol. Il y a des longues et des courtes. Mes préférées, c'est les courtes. Parce que les longues, parfois, me font des marques un petit peu... Au niveau de l'élastique, elles serrent un peu mon mollet. Alors que les courtes, pas du tout. Elles sont parfaites. Et puis, j'aime bien, de façon générale, les chaussettes courtes. Le truc de ces chaussettes-là, c'est qu'elles sont déjà hyper colorées, hyper rigolotes. Et puis, qu'elles sont asymétriques, en fait. Il y a un pied comme ça et un pied différent. Je les trouve trop fun, trop marrantes. Ça me correspond bien, ces chaussettes. Je les kiffe, les chaussettes d'Édol. Pépite. Un jeu de société que j'ai testé chez mon pote Manu. Une ex-station London. J'ai vraiment kiffé. C'est un petit jeu où tu écris sur des feuilles. Déjà, moi, j'adore ça. Le truc où tu as ton petit cahier, ta petite feuille comme ça, que tu remplis au fur et à mesure. J'aime beaucoup. Et là, en fait, tu vas créer tes métros londoniens. Et la manière dont tu vas créer tes métros, ça va faire plus ou moins de points à la fin de la partie. J'ai adoré la partie qu'on a fait. J'étais nulle, mais j'ai kiffé le jeu. Il est vraiment très très chouette. C'est un jeu que je garde à l'œil. Il me plaît beaucoup. Au niveau des thés, je vous en ai parlé celui-ci. C'est un thé, le théière collection. C'est le expresso fraise chocolat. C'est une claque, ce thé, parce que je n'aurais jamais misé sur un thé pareil. Il a un goût de café mélangé à la fraise qui adoucit vachement le goût du café. Ça marche du feu de Dieu. Le matin, j'adore me prendre une tasse de ce thé-là. J'en ai presque plus déjà. C'est une catastrophe. Ça, je sais que je vais le racheter. C'est un gros, 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 gros coup de cœur pour le thé du matin. C'est un thé noir. Je le kiffe, mais de ouf, de ouf, de ouf. Et puis, en infusion, je vous en sors deux, mais toutes celles que j'ai achetées, je les kiffe de l'autre thé. C'est une marque qui n'est pas très chère à côté de mon boulot, mais vous avez un site internet que je vous mets en barre d'infos, évidemment. Donc là, je vous montre Coeur Grenadine, qui est une infusion qui sent un petit peu la grenadine derrière. Il y a de l'hibiscus, de l'écorce d'orange, c'est le nord-rodon, des morceaux de pommes, de la figue avec de la framboise et des tranches de fraises. Ça a un côté très acidulé que j'aime beaucoup. Et puis, je vous montre aussi le Pinacolada, clairement qui sent la coco, mais vraiment beaucoup la coco, et c'est ce que j'adore. Et l'ananas. Il y a d'autres fruits à l'intérieur, mais c'est globalement ce qu'on ressent le plus. Et entre l'ananas et la coco, on sent plus fort la coco, et c'est ce que j'adore. Voilà, il est très doux. Trop agréable. Franchement, c'est des très très bonnes infusions. Et puis, le dernier objet dont je suis obligée de vous parler, parce que je la kiffe, c'est ma montre connectée. Je la trouve hyper chouette. J'ai encore changé le cadran comme ça. Alors, je la porte pas tous les jours, tous les jours, parce que je me suis acheté une nouvelle montre Harry Potter que je porte. Mais je la kiffe. J'aime savoir comment je dors. J'aime savoir le nombre de pas que je fais. J'aime avoir les petites notifications sur mon écran. En fait, quand je la porte pas et que je porte ma montre Harry Potter, elle me manque. Donc, c'est que je suis vraiment en kiffe sur ma montre connectée. J'adore cette montre. Le prix canon. Enfin voilà. Je la kiffe. On passe aux petits favoris des derniers mois sur YouTube et Instagram. Instagram, j'ai noté qu'un seul compte. C'est le compte Daily Art qui partage au quotidien des petits instants d'art. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est ce que j'aime bien. C'est hyper farfelu parfois. Parfois, ça va être vraiment de l'art très graphique, très, j'allais dire moderne, mais c'est pas le mot. Mais ouais, graphique, très digital. Et parfois, rien à voir, ça va être du tricot. Et parfois, rien à voir, ça va être de l'art ancien et tout ça. C'est hyper varié. C'est de l'art hyper varié. C'est des petites touches comme ça dans ton quotidien. J'aime bien cette manière-là d'avoir du beau, de l'art, facilement comme ça dans mon téléphone, tous les jours comme ça via Insta. Je trouve ça très fun et j'aime beaucoup ce compte-là pour ça. Si vous avez d'autres comptes de ce style à me partager, je suis preneuse. Et ensuite, les trois autres comptes, c'est vraiment des comptes qui sont plutôt portés lecture. À savoir Jeannot Solivre. Je vous en ai déjà parlé de Jeannot Solivre, mais je trouve que plus ça va, plus les contenus qu'elle fait sont hyper qualitatifs. Et j'aime beaucoup. En fait, elle fait vraiment presque des reportages. Elle fait des travaux de recherche hyper importants pour des sujets qui sont hyper intéressants. Par exemple, elle a fait une vidéo sur le côté buzz TikTok pour les livres, ce qui était bien, ce qui était moins bien à l'intérieur. Enfin, c'est hyper travaillé. J'aime beaucoup la qualité de ses contenus. Et après, c'est hyper subjectif, mais j'adore sa voix. J'aime sa façon de parler des livres. Je la trouve hyper intelligente et du coup, j'aime beaucoup ça. Enfin, je ne sais pas, elle m'attire. C'est une personnalité comme ça qui m'attire et je la trouve hyper touchante aussi. Elle partage ce qu'on pourrait appeler des failles. Et j'aime. Elle est hyper vraie. Je la kiffe. Je la kiffe trop. Tout autre style, Christiane Tran. C'est un petit bonbon de fraîcheur hyper moderne qui partage de la lecture, mais pas que. Par exemple, j'ai adoré un de ses contenus où elle partait le matin sans savoir où elle partait. Et c'était genre 24 ou un week-end avec moi et je ne sais pas où je pars, un truc comme ça. C'était trop bien. Ça m'a franchement donné envie de le faire, de me dire un jour, vas-y, tu prépares tes affaires et tout. Et tu ne sais pas où tu vas te retrouver en France, mais tu pars comme ça un peu à l'arrache. C'est trop bien. Je trouve ça hyper intéressant et c'était chouette de vivre le truc avec elle. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était une expérience sympa. Elle a un côté comme ça très frais dans ses vidéos. Elle parle livre, mais pas que. Et j'aime bien la regarder. Elle fait du bien. Elle est toute mignonne. Et puis, une dernière que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, je ne pense pas vous en avoir déjà parlé, c'est Madame Chachali. Et j'aime beaucoup. C'est une maman comme moi de deux enfants. Elle, ses enfants sont en bas âge, donc ils prennent une place très importante. Et c'est normal parce qu'ils sont encore tout petits. Et elle partage ses lectures. C'est vraiment centré lecture. Mais de temps en temps, elle met d'autres choses. Et j'aime bien d'ailleurs quand elle fait ça. Ça peut être une sortie en famille. Ça peut être de la cuisine. Parfois, de temps en temps, j'ai vu un petit peu ça. Ça peut être des activités avec ses enfants parce qu'elle est très manuelle et tout. Et j'aime beaucoup ce qu'elle lit. Et du coup, je suis très intéressée d'avoir ses avis lectures puisqu'elle lit beaucoup d'une part. Et en plus, les livres qu'elle lit, j'aime bien. C'est-à-dire qu'elle lit quand même beaucoup de contemporains, d'histoires de vie, du thriller aussi. Donc, j'aime bien avoir ses avis lectures. Je ne la connais pas encore beaucoup, même si je regarde tous ses contenus. Je ne sais pas, il y a quelque chose, une aura qui me parle chez cette femme, chez cette maman, chez cette lectrice. J'aime bien. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker. C'est très sympa, je trouve, ce qu'elle propose. Et je vais finir cette vidéo avec un petit peu mes sorties. Et donc forcément, parmi les grosses sorties qui sont restées dans mon cœur et que j'ai adorées, c'est tout le voyage à Londres. Je vous renvoie clairement au vlog de Londres. Il y en a trois. On est parti en week-end avec Marie et Joël. Et c'était magnifique. J'ai adoré les instants qu'on a vécu toutes les trois parce qu'on est très amis. Et ça fait beaucoup de bien de les retrouver, d'être avec elles comme ça. C'était magique. Mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé Londres. C'est vraiment une superbe ville. J'y retourne au mois d'août. J'ai trop hâte. Et j'ai envie de faire découvrir cette ville-là à mes enfants aussi à un autre moment. Ça sera fait, c'est sûr. J'adore Londres. Le peu que j'en ai vu, j'ai adoré les différents quartiers et tout. C'est hyper riche. Magnifique cette ville. Incroyable. En sortie, j'ai adoré l'Expo Woman. Alors pour moi, ce n'est pas vraiment une expo. C'est plutôt un film. Et c'était hyper riche. C'est du documentaire. C'est des témoignages de femmes. C'est des mots qui parlent. C'était puissant et très fort. Et j'ai adoré cet instant-là. C'était vraiment top à voir. En lieu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, la librairie Floralie. C'est une superbe petite librairie dans le 14e. Orientée vers le féminisme, mais vraiment pas que. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a du voyage, il y a de la BD, il y a de la jeunesse. Il y a un peu de tout. Ce que j'adore dans ce lieu, c'est aussi qu'ils font salon de thé. On peut prendre un petit thé d'Aman ou un chocolat vegan ou des trucs comme ça. C'est trop mignon. C'est hyper bien foutu. J'aime bien leur manière de présenter les livres. Ils font plein d'événements différents. Très chouette lieu, très chouette librairie. Je vous invite, si vous êtes dans le secteur, à aller faire un petit tour. Dans ses favoris, deux pièces de théâtre que j'ai adorées. La première, c'est le jour du Kiwi qui ne passe plus, qui est terminé, qui était avec Gérard Juniot et son fils. C'était trop bien. J'ai adoré le théâtre en lui-même qui était absolument magnifique et la pièce qui était drôle, touchante, incroyable. Les décors trop beaux. C'était vraiment une très belle pièce de théâtre. J'ai adoré. Et puis, j'ai découvert plus récemment, et je pense qu'elle tourne encore. Elle est encore d'actualité. Desperate Houseman. Hyper drôle, hyper fun. J'ai tellement rigolé, mais vraiment à gorge déployée. J'ai adoré quand les acteurs sortaient de la pièce pour interagir avec le public et tout. C'était vraiment génial. Génial, je vous la recommande. Un très très bon moment. J'ai découvert aussi le Donka Comedy Club, où il y a du stand-up. C'était trop chouette de découvrir des artistes comme ça, qui viennent faire leur sketch. Tu aimes plus ou moins tel ou tel artiste. Mais franchement, j'ai passé un super moment. C'était drôle. J'y retournerai avec grand plaisir, là ou dans d'autres endroits où il y a du stand-up. Mais j'ai aimé découvrir des talents. C'était trop cool. La visite des catacombes. Un super chouette moment. Déjà parce qu'il était partagé. Donc déjà, ça change aussi la donne. Et aussi parce que c'était quand même très particulier. Et c'est unique en son genre de découvrir comme ça des salles où les eaux ont été mises de telle manière pour les rendre beaux. Pour mettre de l'artistique, de l'artiste dans ce lieu. Dans cet endroit où on conserve des eaux. Enfin, hyper intéressant j'ai trouvé. Et en plus, il y avait de la poésie à l'intérieur. Il y avait des textes qui étaient très jolis à lire au milieu de ces eaux. Enfin, j'ai adoré le lieu. Franchement, hyper intrigant, hyper original, mystérieux. C'était chouette. C'était vraiment chouette à voir. Et la dernière expo qui n'est plus d'actualité, qui était très très courte. C'était l'expo sur les orchidées. Mais moi, j'ai passé un super moment. Donc, je voulais vous la mentionner. Parce que les plantes et moi, ça fait 40. Je ne sais pas m'occuper d'elles. Elles meurent. Mais je me suis régalée justement à les observer. Dans cette très belle serre au jardin des plantes. Franchement, à faire. C'était vraiment très très beau. Voilà mes petits moches. Cette longue vidéo favori est terminée. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi vous, quels sont vos favoris, séries, films, petits objets, beauté. Tout, tout, tout. Je veux tout savoir en commentaire. Je vous fais plein 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 de bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501